Bonjour les amis, et bien aujourd'hui c'est un jour bien triste, notre ami Bernard Tapie est parti, est parti. Il a été un guide pour toute une génération, ma génération, avec son livre Tapie, avec ses émissions de motivation à la télévision. Merci encore Bernard, tu nous as donné la niaque. Son départ pour moi est un échec, vous le savez, j'ai tout essayé, pour l'aider, j'ai tout essayé. J'étais en communication avec son fils Laurent qui gentiment me répondait, me répondait que son papa était en main, qu'ils avaient énormément de propositions d'aide. Et comment savoir, comment savoir ce qui était réalisable comme aide de ce qui ne l'était pas. C'était pas possible. Et bien sûr, entre un petit samouraï et des grands professeurs en oncologie, et bien bien évidemment, comme tout le monde, il a choisi les grands professeurs en oncologie. Alors, adieu Bernard, adieu Bernard, et je crois que tu nous as fait un cadeau splendide avec ce dernier message. Vous dites que vous n'avez pas peur de la mort, Bernard Tapie. C'est la mort qui devrait avoir peur de Bernard Tapie ? Non, mais j'en ai, pour vous dire vrai, de moins en moins peur. Alors, ça tient à plusieurs choses. La première, c'est que quand tu as 75 ou 76 ans maintenant, il faut se mettre à l'idée que la mort, c'est une définition du départ qui clôture la vie. Ce qui est emmerdant, c'est si vous êtes sur le point de partir en vous disant j'ai des regrets, j'ai des remords, j'ai pas fait ça, j'aurais dû, ou je laisse derrière moi. Vous avez vu le stade Vélodrome quand on a su que j'étais malade ? 50 000 mômes, parce qu'ils n'étaient pas là à l'époque de la Coupe d'Europe, c'est leurs enfants. C'est bien, non, d'arriver à avoir donné du bonheur à des gens qui le transmettent à leurs enfants. Donc, vous vous dites, bon, je ne suis pas né pour rien. Ensuite, j'ai ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mon arrière-petit-enfant, je suis arrière-grand-père. Voilà, mes copains sont les mêmes depuis tout le temps. Ce qui est important, ce n'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Et j'ai réussi ma vie. Merci, Bernard Cappé. Merci. Merci.